Nous nous trouvons aujourd'hui dans l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast qui est en réhabilitation depuis maintenant un an et qui devrait réouvrir au mois de février cette année. C'est une attraction qui a du vécu et il était nécessaire de refaire un travail de fond aussi bien dans les décors qu'au niveau des personnages. Cette réhabilitation se fait avec deux équipes différentes. D'une partie la maintenance à l'intérieur et d'autre partie le pôle construction sur la partie extérieure. La majeure partie de la réhabilitation s'est portée sur tout ce qui était effets spéciaux et éclairage. On est passé de néons haute tension sur tout ce qui est sous-bassement de façade à des rubans LED. On a conservé la première technologie qui a été mise en place sur cette attraction avec des néons spécifiques, avec un décor du plus bel effet. Cette attraction a la particularité d'être un dark ride éclairé en lumière qu'on appelle la lumière black light qui est en réalité de la lumière ultraviolette. Pour ma part, il a fallu identifier les zones à restaurer suite au changement des éclairages black light qui ont eu lieu dans toutes les scènes. Il s'agit de repeindre tous les décors et les personnages pour retrouver l'éclat d'origine et avoir un résultat de couleur très flashy et assez atypique. Les peintres ont vraiment été dans le détail sur ce qu'il y avait à reprendre. On a vraiment une grosse valeur artistique retrouvée sur l'attraction et pour l'expérience. Les équipes de Walt Disney Imagineering n'interviennent pas seulement sur l'éclairage. Les finitions de figures et de peinture générales dans l'attraction, mais aussi les éléments d'animation. On a travaillé sur une quarantaine d'animations, plus ou moins complexes après. Là, ça a vraiment été un gros travail. Là, je suis à temps de vérifier chaque fonction du robot. Le mouvement doit être assez souple, pas saccadé. Le visiteur tire sur des cibles, comme je tire sur cette scène-là. Ça fait une scène, en fin de compte. Le petit dragon qui fonctionne. Je suis un vrai renduant dans l'espace, mais je ne suis pas un bon tiroir. Cette scène, c'est la scène de la bataille. L'interaction entre Zorg et Piboz est très importante. Et là, ça vient avec les réglages des figures, avec l'éclairage, et avec aussi le blacklight et les effets spéciaux que l'on voit. Pour moi, ce qui s'est vraiment passé ici, c'est qu'on a une grosse valeur artistique qui a été ajoutée pour celui qui sait le voir, justement. La scène du slime, je la trouve vraiment impressionnante parce qu'elle est pleine de couleurs, elle est grande. Et il y a aussi la scène finale avec tous les aliens au niveau de la fresque qui a été retravaillée complètement, avec des dégradés, un travail de profondeur qui a été fait. Cette scène a pris de la dimension. Et le résultat est vraiment impressionnant. C'est magnifique. C'est magnifique.